les amis j'espère que vous allez bien alors on interrompe on interrompe du coup tu m'as manqué frérot ouais t'es parti combien de temps même pas deux jours deux jours vite fait je t'ai livré à moi même frère on interrompe à toi même t'allais chercher la ttrs moi je te jure les gens m'ont dit en fait les gens c'est des ouf ils pensent que c'est pas la même mais vraiment c'est la même en fait quand je l'avais les amis vous rappelez la fourrière m'avait pété les jantes donc du coup je les avais fait en ardo gré après j'étais pas chez cmm luxury custom qui sont des amis à moi qui s'étaient proposé de me faire de teintés avant etc mais quand après j'ai redéposé pendant ouais quand j'ai quand j'ai redéposé la voiture parce que la fin j'en volais plus et bah ils l'ont remise d'origine voilà donc c'est toujours la même sauf que les jantes sont grises maintenant d'origine alors qu'à la base c'était polyvernier mais c'est toujours même je suis toujours en w salut mais pas pour longtemps si si mais j'ai on n'a pas fait les plaques c'est j'ai repris hier la voiture donc du coup voilà on interrompte notre saison comme vous le savez là en ce moment pendant ce mois ci on est en rattrapage de toutes les anciennes vidéos que je veux vraiment sortir sur ce mois là pour ensuite à partir du 21 juillet vous ressortir la toute nouvelle saison qui est encore en tour de tournage aujourd'hui comme ça vous aurez des trucs au bout du jour j'interromps ça pour une raison très simple c'est que ben roy est ici qui est là que vous connaissez alors vous en faites pas il s'est pas fait frapper non non il s'est mangé la porte de la bagnole c'est vrai je te jure je me suis claqué sur la porte on va mettre là parce qu'on se vienne frérot ben est venu nous voir aujourd'hui ce qu'on vient de finir de de filmer une de filmer une voiture on va se mettre dos au soleil c'est peut-être plus intelligent même là il y a un peu d'on frérouviens on se met là tranquille dans le petit parc dans le petit parc on va s'asseoir sur le petit pas faire une petite interview dans la boiserie j'avais vu ce feu frérot comme je suis tout le temps en extérieur pour filmer au moins là ça filme ça allume c'est pas vrai ce qu'il te l'a on dirait du popper c'est vrai exactement non c'est moi qui l'a acheté vraiment pour une fois dans ma vie que j'ai acheté en feu tac tac allo allo la radio tac tac alors voilà donc du quoi en fait ben est repassé me voir parce que sa dernière vidéo que je mettrai en lien à la fin de celle ci je pense que les gens ont ont pris que le mauvais en fait et ben c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup le petit kevin aussi kevin qui n'est pas là aujourd'hui mais que vous connaissez avec la corvette etc c'est des gars qui viennent sur ma chaîne de temps en temps et moi en tant que animateur principal de la chaîne je peux pas laisser les gens je peux je peux pas laisser les gens être sur une mauvaise idée en fait si le gars vient assume ce qu'il fait et fait quelque chose de mal je serai le premier à dire vas-y c'est une merde faire volonté tu vois et ce qui n'est pas le cas de ben le cas de ben est très simple il est jeune je parle à ta place et coupe le cas de ben alors croyez moi on n'est pas il n'est pas du tout en train de venir chialer etc du tout c'est youtube c'est ce que c'est mais c'est pas on n'en est pas on n'est pas voilà c'est pas en fait que ça me fait quoi ouais bien sûr on divertit exactement exactement alex divertit on partage exactement si demain des mecs s'en prennent à alex en disant oui il a un rire d'enculé ce qui est vrai je ne dirai rien parce que c'est vrai mais si demain on vient faire chier alex etc pour quelque chose qui est con ah oui c'est normal c'est mon pote ou comme comme quand de temps en temps parce que alex ça ma différence déjà on a pas le même âge frérot et tu as une fougue qui fait que toi tu es beaucoup dans les rassos beaucoup machin est en fait alex comme il travaille vraiment on est travaille vraiment pour la chaîne vraiment il va démarcher c'est à dire que pour alex elle fait kiffer d'aller vraiment dans les rassos parler au proprio etc pour voir un peu si on peut nous ramener du monde etc ce qui est logique en fait alex entend beaucoup de choses sur moi des trucs pas du tout sympa on est d'accord alex je me fais défoncer donc en fait aujourd'hui ben est venu pour qu'on lui montre vraiment que alex qui a une chaîne gaming qui s'affiche en dessous c'est son téléphone mettons mais ton truc frérot se fait défoncer toute la journée alors que concrètement un gars qui fait du gaming en plus alex il est marrant hormis ça tout ça c'est des trucs moucher mais j'en tout ça c'est des trucs méchants voyez ce que je veux dire tout ça c'est des trucs méchants et genre vraiment méchant un jour dit ta mère des trucs méchants et en plus des trucs vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais en fait moi si vous voulez bronzer les gars très simple c'est encore pire chez web vous le savez tu vois non moi j'en ai pas tout le monde m'aime attends à moi voilà quoi tout ça c'est les trucs méchants et au final c'est pas grave parce que bon bah c'est comme ça c'est c'est la vie est en fait ben évidemment depuis la golf gti son premier passage il a gagné énormément de followers ce qui est logique et le fait qui gagne énormément de followers c'est que tu gagnes une visibilité que je le rappelle en venant chez en en venant la première fois tu avais 300 personnes sur instagram aujourd'hui rappelle nous là je suis à 24000 là bientôt 24000 personnes c'est pas tout mais c'est beaucoup les gars on se rend pas compte 24000 n'est pas que un chiffre c'est vraiment une personne par une personne par une personne jusqu'à 24000 c'est énorme et donc quand on a alors si je fais ça tout à l'heure parce que j'ai l'impression que j'ai une merde dans le zen j'ai pas envie qu'elle tombe en plein youtube je ne prends pas de coke comme kevin on va en parler aussi calme toi donc du coup voilà on nous on est habitué moi alex aussi puisque alex fait aussi des vidéos depuis quand même longtemps c'est comment temps fraude depuis 2011 depuis 2011 c'est quand même longtemps tu vois donc alex il est obligé il est oublié de il est habitué à s'en prendre plein la gueule moi ça fait depuis 2007 s'en prendre plein la gueule tout le temps tout le temps tout le temps marriche et ben ce qui est ni youtube heures ni influenceur ni ce que tu veux qui est juste un mec qui travaille je le rappelle tu es assureur frérot ouais bien sûr qu'il ya des gens qui qui viennent il fait quoi dans la vie c'est un fils à papa pas du tout le mec est assureur je suis content d'assurance moi j'ai commencé entre guillemets alors je peux pas dire de zéro parce que j'ai quand même eu la chance que mes parents me payent des études ma cousine mais tu roule pas en rôle ça bien sûr à quel âge frérot j'ai 24 ans 24 ans moi 24 ans j'étais en fantôme toi non mais bien sûr le mec il est là si tu veux je veux pas non plus dire ouais je pars de rien start est from the bottom non tu vois genre j'ai quand même eu mes parents qui ont payé des études après j'ai fait ça moi même je suis venu il ya sept mois huit mois j'étais en golf gti c'était tout ce que j'avais et puis moi je l'ai connu on s'est connu en 2013 2013-2014 il était en mégane même pas rs c'était quoi que dans une gt ouais mégane gt toi donc il ya un avancement et entre vous et moi je vais parler en tant que personne qui a calé insolite grâce à dieu les gars ils ont aimé en abarth tranquille ouais dans ces 12 et en en chiron ils changent tous les jours tranquille les gars non c'est bien mais même sans parler de ça bon les gens qui critiquent au niveau de l'argent et tout ouais c'est un fils à papa c'est un bon moi ça m'atteint pas parce que je sais ce que j'ai fait je sais ce que je fais et bon si les gens voilà veulent se défouler sur ça aucun problème c'était vraiment pas c'est pas ça qui m'a parce que rien ne m'a touché je suis pas quelqu'un qui soit mais quand même je voulais rétablir une certaine vérité parce que comme l'a dit à cramme dis ce que tu as à dire un frône ouais ouais c'est pas parce que tu vas passer sur une discute que tu as même pas parce que si regarde la situation dans laquelle je me trouve les absents ont toujours tort mais je vais parler pour kevin moi attention c'est la seule personne avec laquelle je vais me permettre de parler parce que kevin n'est pas là kevin n'est pas là il est où kevin n'est pas tu te connais pas tu es trop jeune ferme là ta gueule tu m'emmerdes tu ne seras pas payé tu ne seras pas payé ce mois-ci ta gueule alors faut aller donc voilà moi je parle pour les absents parce que kevin n'est pas là kevin alex tu me fatigue c'est un truc de ouf mais bon toujours est il que oh 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 toujours est-il que ben est là je vais pas parler en ça à sa place parce que si je parle à la place de ben ouais il a appelé son daron à cram qui vient par là sa place donc ben dit ce que tu as à dire sachez quelque chose les amis que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas s'il vous plaît écoutez le et après faites vous de votre idée faites vous vos idées parce qu'on n'est vraiment pas dans l'esprit bullying si demain le mec il arrête s'en bat les couilles il voulaient toujours un m et un truc il continuera à acheter des voitures c'est pas parce qu'il vient de temps en temps il a acheté des voitures le mec il rigole il est instable etc mais moi combien vous allez m'insulter franchement sur ma vie que quand j'avais son âge et c'est la vérité parce que j'ai des vrais anciens d'instagram et de youtube je te jure que je changeais toutes les semaines de voitures et moi je changeais quand je changeais c'était à base de vraiment voitures fatigantes f12 f machin et frère à ff aziz moi tonton tu es encore en sainte ça fait deux ans mais j'attends des jumeaux et tu veux voir ma patte ma patte poilu frérot putain j'avais j'ai joué en commun t'as vu comment c'est chaud malice frérot et on va aller faire des uv non je l'étais j'ai une angoisse de ça j'ai une vraie angoisse des uv tu veux que je m'enferme dans ce truc là comment ça donc voilà j'ai beaucoup changé vous m'avez insulté mais au final je suis toujours là en i frérot donc c'est pas parce que le mec de temps en temps il change etc après voilà dis ce que tu as à dire frérot moi j'en ai marre de non non en fait voilà il ya plusieurs choses donc encore une fois comme la très basse de la crème je suis pas là pour me justifier ou pour m'excuser parce que j'ai voilà j'ai pas d'excuses à faire particulière par contre je voulais rétablir une certaine vérité parce que j'ai lu des commentaires notamment sur alors il y en a plusieurs mais premièrement je voudrais évoquer le fait que ce mec quand il ya beaucoup de gens qui disent ce mec n'est pas passionné il vient il change de voiture pour se montrer sur la chaîne et c'est vrai ils le pensent pas forcément à tort dépêche toi j'ai ma pizza qui arrive à la baraque là j'ai pas ton taille me dépêche frérot il le pense pas forcément à tort parce que dans les vidéos je viens je fais genre change de voiture et tout mais je joue un certain jeu aussi je suis avant tout un vrai passionné parce que l'oseille que je gagne je pourrais le mettre ailleurs que dans les bagnoles je le montre pas forcément je le j'achète pas pour montrer non plus j'ai acheté une am pour 50 mille euros j'aurais pu acheter des voitures bien plus matubus que ça si tu veux bien plus récente donc voilà je suis avant tout un passionné alors c'est vrai qu'on joue un rôle c'est pas la vraie vie les gars il faut relativiser la barthe évidemment que c'est une voiture qui coûte cher évidemment que c'est une voiture je me suis saigné aussi pour me payer c'est pas un truc que je prends que je vais vendre en 30 minutes on l'a fait un peu en rigolant ça a été pris au premier degré et les gars prenait un peu de recul quand je fais les vidéos il m'arrivait d'être un peu plus sérieux dans les vidéos notamment la vidéo de la 1m celle ci c'est vrai qu'on était un peu tous dans l'euphorie en fait on était tout le groupe quoi on était tout le groupe il y avait pas une personne qui manquait clairement il y avait tout le monde quoi il y avait toute l'équipe il y avait tonton il y avait toi il y avait Kevin il y avait le carrossier le coiffeur il y avait plein de gens et on était dans l'euphorie ça a fait un effet boule de neige c'est pour ça je te coupe frérot deux secondes c'est pour ça que moi je le dis tout le temps l'effet de groupe n'est pas bon c'est pour ça que quand on filme je demande toujours à Alex de faire venir le propriétaire plus un passager s'il a envie mais plus on est moins c'est bien et vous le remarquerez si vous regardez les anciennes présentations où Ben est passé ou qu'on est que tous les deux ça se passe hyper bien alors que le gars oui il aime changer de voiture oui il est un peu arrogant machin c'est marrant et pourtant il s'est pas fait rosser comme ça le problème c'est que quand j'ai vu arriver toute l'équipe vous avez vu mon comportement a changé quand j'ai vu tout le monde j'ai dit ça va pas être bon pour moi moi vous savez les amis que je suis là à filmer lui que je filme c'est quoi ça je filme ça je serai toujours le même puisque moi je suis là et pour le coup si les gens passent et jouent un petit rôle marrant etc moi j'ai pas de rôle à jouer parce que mon entre parenthèses mon boulot est le même je viens je présente je me casse ça s'arrête là après les gens se comportent comme ils veulent se comporter mais c'est vrai que ça m'a un peu fait chier moi j'ai vu tout ça c'est lourd un déferlement de haine comme ça c'est dommage tu vois ce que c'est dommage bon après ça va t'es pas à plaindre non non attention j'ai pas pleuré j'ai pas pleuré en lisant les commentaires mais voilà je suis avant tout un passionné et je dis ça parce que ça par contre je le justifie parce que j'ai comme l'a dit Akram une bonne communauté qui commence à me suivre dont je suis très fier dont la majorité m'envoie des messages de soutien et de gentillesse au quotidien et je vous en remercie vraiment parce que ça fait vraiment chaud au cœur et donc du coup oui je suis un vrai passionné j'adore les voitures et la preuve moi j'ai commencé à 18 ans ma première voiture je l'achetais j'ai donné des cours de maths alors que j'avais 6 de moyenne j'ai fait de la manutention et j'ai livré des pizzas et j'avais 10 000 euros et j'ai mis exactement 10 000 euros dans ma première voiture alors que j'avais pas un rond de côté et tout passionné de voiture je pense fait ça non je sais pas non non moi tonton je m'envoie j'ai jamais fait ça donc bon moi j'appelais à l'autre tac tac il est arrivé tout seul le chèque après chacun son parcours ça c'est rien que je monte tonton non mais après tout parcours respectable moi je fais partie des gens qui moi je veux dire tout le monde dit pareil ouais fils à papa et tout moi je serais aussi fier d'être fils à papa que ce que j'ai fait moi exactement c'est pour ça que jamais de ma vie dans toutes mes vidéos jamais je me suis permis parce que la réalité vous la connaissez j'ai expliqué 100 fois d'où je venais et je suis fier grâce à dieu devenir d'une famille qui a beaucoup d'argent le seul dans ma famille qui s'est fait c'est mon daron paix à son âme qui est mort en 91 donc ça fait longtemps j'avais 6 ans mon daron c'est quelqu'un qui a bossé vraiment pour le coup lui il est parti de zéro mais vraiment quand je te dis de zéro c'est en mode vraiment famille nombreuse qui ont pas un rond la daronne elle a tout misé sur lui il est venu en France il a commencé il vivait dans un hôtel dégueulasse à magenta frérot fatigant et lui il a commencé comment très simple ce qu'on appelle l'import export il achetait des produits français il les envoyait en Syrie en Arabie Saoudite et il se prenait une com il a commencé comme ça jusqu'au jour où frérot il est devenu ce qu'il est devenu frérot après tout le monde me dit mais t'es content parce que ta famille s'est faite sur la vente d'armes ouais mais... il en faut non ? c'est désolé c'est vrai non ? bah l'offre et la demande hein l'offre et la demande il en faut si il n'y avait pas de demande il n'y aurait pas d'offre si ce n'était pas lui ça serait un autre donc il a quand même fait beaucoup de choses d'ailleurs les restos du coeur mais je veux pas en parler parce que tu sais je vais te dire quelque chose Alex le bon faut qu'il reste bon et secret c'est comme chez nous dans l'islam quand on donne une donation à quelqu'un ou un gars qui a besoin ou quoi que ce soit ça sert à rien d'aller s'en vanter c'est pour ça que moi j'ai toujours été contre faire le jeune youtubeur fou et venir distribuer des pizzas au sans-abri etc toi et moi qu'on est tout le temps ensemble on sait ce qu'on fait toi et moi et ça ne regarde personne à part Dieu qui est le témoin là on est trois c'est notre quatrième donc il n'y a pas besoin de se vanter etc moi je préfère dire voilà et j'ai toujours dit aux gens moi j'ai eu de la chance grâce à Dieu d'être dans une famille parce que je suis né ils étaient déjà chauds entre ma daronne frérot qui est là qui rince bref laisse tomber et d'être là et de dire ouais j'ai eu de l'argent je suis content j'ai pas rien il va pas en rouler je veux que je me flagelle tu veux que je monte mon fion vas-y vas-y on va faire des millions d'eux fouette moi je devrais pas être riche au contraire grâce à Dieu avec cet argent il faut faire des choses intelligentes après je me vanterais jamais de ce que je fais de bon mais voilà et donc quand les gens viennent me dire ouais mais regarde il a pas de mérite ok tu vois ce que je veux dire entre temps avec ce mérite là le seul mérite que j'ai parce que regardez je suis habillé vraiment comme un enculé notoire je suis là frérot caleçon H&M frérot y'a rien caleçon H&M jean Nike ben t'as compris tu vois ce que je veux dire après c'est vrai à votre gouverne les amis un jour on vous montrera ma penderie et je pense qu'on va rigoler c'est que vous allez voir que j'ai 100 fois ça c'est vrai j'ai 100 fois les mêmes affaires ça fait vraiment vous allez flipper parce que vous allez voir j'ai 7 jogging gris 7 jogging noir 7 jogging noir et gris 7 paires de pompes les mêmes 7 paires de Jordan les mêmes ces trucs et des tee-shirts noirs frère pourtant H&M y'a rien kilos ça on achète au kilos on va payer 20 euros on achète avec kilos non peut-être pas mais je vais H&M change d'idées c'est juste la côté de Chewam donc du coup pour vous dire que voilà y'a pas de branlette sur la chaîne tout va bien etc moi le seul truc que j'ai trouvé pour rendre la pareille c'est quoi c'est de faire découvrir ce que j'ai alors c'est vrai que là en ce moment je me suis calmé sur les voitures mais franchement je me fais plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir regarde j'ai pris ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais là ça va j'ai plus envie ni d'être dans l'abus ni d'être dans la connerie mais je le comprends à l'âge de Ben mais quoi mais vous m'auriez mais j'étais détestable mais j'étais détestable vous m'auriez détesté les gars alors que au final regardez aujourd'hui on est là tout ce que je peux faire c'est acheter des trucs m'amuser avec et vous les montrer et ramener mes abonnés parce que ça leur fait plaisir si vous voulez passer sur la chaîne le mail s'affiche en dessous maintenant ils viennent ils me présentent leur voiture je me casse tout va bien tu vois ce que je veux dire pourquoi vous en prendre à un mec comme ça il a de l'argent il se fait plaisir qu'est-ce qu'il y a ouais ouais non mais après en plus c'est voilà donc voilà non mais c'est vrai c'est bien dit après ça puis il y a un autre truc que tout le monde pense moi Akram c'est on se connait depuis plusieurs années t'as ta personnalité j'ai la mienne c'est toujours bien entendu je pense enfin quand t'as eu des trucs à me dire tu me les as dit après voilà moi je suis pas langue de bois avec mes amis les gens dans lesquels les gens auxquels je m'en balaye le coup franchement je leur donne même pas l'heure mais les gens avec lesquels j'ai un peu d'estime quand j'ai quelque chose à leur dire et je peux leur dire et Ben en était moi bien sûr plusieurs fois il m'a appelé en me disant ouais là t'as déconné là t'as fait ci ou qu'est-ce tu fais etc il y a pas de problème c'est normal ouais bien sûr c'est normal il y a aucun problème et tu sais que d'ailleurs mon but à moi excuse moi frère mon but à moi c'est de lui éviter mes erreurs alors je dis pas que c'est la relève machin truc mais dans ce game de youtube on a quand même fait des erreurs et ben on s'appelle entre nous de temps en temps pour dire allo calme toi ou allo ça c'est pas bon voilà tu vois ce que je veux dire ça arrive j'ai pas envie de l'envoyer à l'échafaud le gars ouais bien sûr il y a quelques jours tu m'as appelé en me disant écoute Ben ça sert à rien ce que tu fais avec tes voitures calme toi pose toi etc donc voilà il y a vraiment un échange qui est et s'il vous plaît arrêtez de penser que et ça va aussi parfois dans ton sens les gens quand tu montrais une voiture ils étaient là en mode ouais tu fais une bâche royer et il y a un peu de recul avec ça on a nos vies on s'appelle on a une relation qui est autre que ce que vous voyez en vidéo et moi c'est pareil quand je mets une casquette qui est la même qu'Akram c'est pas pour faire comme Akram tu vois ce que je veux dire moi à la base j'aime pas les casquettes c'est juste que ça me casse les couilles j'ai derrière j'ai un nid de pie ouais ouais non mais mais vraiment en plus je le dis autant pour toi que pour moi parce que moi ça m'a fait chier quand t'as mis une photo et que tout le monde était là frère tu fais une bâche royer tais toi moi je vais te dire la vérité les gens ils sont gentils ils s'amusent etc machin pourquoi les fatiguer c'est vrai non vous vous amusez vous faites ce que vous avez à faire c'est tout non mais bien sûr donc ça et puis voilà après voilà au niveau des bagnoles je sais pas si je vais revenir aussi souvent mais quoi qu'il en soit c'était important de dire que effectivement quand je viens montrer une voiture c'est pas genre je l'achète pour passer sur la vidéo faut pas déconner une Nabar ça vaut 15 000 euros tranquille 15 000 euros c'est énorme même pour moi même pour quelqu'un qui a la valeur de l'argent c'est une somme t'achète pas 15 000 pour te montrer en vidéo 30 secondes et la vente donc les gars il y a un peu de recul avec ça évidemment que la voiture est pas en vente évidemment que je vais la garder quelques temps je te dis pas que je vais la garder 3 ans je suis honnête mais je vais la garder un peu voilà tout simplement voilà ce qu'il fallait dire néanmoins moi je suis en paix avec même tous les commentaires sauf les commentaires de haine et les commentaires d'insultes jamais mais par contre tu peux donner ton avis et pas être d'accord et je suis pas non plus je fais pas partie de ceux non plus qui disent ouais les jaloux la France des rageux parce qu'on a droit de donner notre avis je pense que tous les français sont pas forcément des rageux c'est vrai qu'ils ont tendance à parfois critiquer avant d'applaudir une certaine réussite même si j'estime ne pas avoir réussi du tout mais voilà voilà ce que j'avais à dire franchement vas-y vas-y finis finis non mais voilà frère moi je pense que j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire t'as dit ce que t'avais à dire là ça veut dire que tu vas rentrer t'es en paix ah mais moi je suis trop en paix dans ma tête c'est important que tu viennes dire ce que tu as à dire c'est normal j'en profite juste pour passer deux derniers messages le premier en disant qu'ici faut pas l'oublier les gars c'est une chaîne automobile et aussi un peu de lifestyle dans les vlogs avec lesquels on fait alors il est logique que si vous voulez j'insulte personne voir des gens qui viennent avec des voitures complètement normal qu'on voit à tous les coins de rue etc franchement c'est pas ici qu'il faut venir moi ce que je veux c'est des gens qui viennent avec des voitures un peu différentes avec des profils un peu particuliers c'est à dire des mecs soit qui sont passionnés soit qui sont fous etc machin et je le sais que malheureusement entre l'amour d'une personne virtuelle et la haine il n'y a vraiment plus qu'un fil et j'en ai fait les frais un milliard de fois et j'en fais les frais tous les jours parce que tous les jours je perds des gens et je garde des gens des gens qui me détestent des gens qui m'aiment et blablabla et au final bah voilà si vous venez dans l'optique de regarder cette chaîne en vous disant ouais machin et qu'on va vous montrer une belle maison une belle voiture ouais c'est quoi ces fils à papa il faut juste partir parce que honnêtement certes moi ce que je fais aujourd'hui je le fais parce que ça me fait plaisir je prends un réel plaisir c'est une grosse chaîne et ça me fait vraiment plaisir de vous montrer de vous faire découvrir les choses etc maintenant il est clair que ici moi jamais de ma vie et je le dis hein je me flagellerai en me disant ouais comme j'ai de l'argent comme je viens d'une famille qui est blindée et que moi même je le suis et bah il faudrait que je fasse low profile etc non moi j'ai mon caractère j'ai mon comportement si ça plaît aux gens malhababikoum comme on dit ça veut dire bienvenue chez nous si ça vous voulez pas aller vous faire enculer moi vous connaissez je suis pas une langue de bois etc et les gens qui passent sur ma chaîne demain il y aura des gens en rolls demain il y aura des gens en ferrari demain il y aura des gens et quoi ça vous a fait plaisir on a vu la voiture voilà ça s'arrête là c'est pas méchant t'as un truc à dire Alex avant que je finisse sur Kevin non bah je l'ai déjà dit avant quoi tu te dis comment ce que tu as dit aussi non mais j'ai déjà dit qu'on est là pour kiffer etc que dans les trois enfin ouais que dans les trois tout le monde se fait euh tout le monde se fait ardoiser à sa façon quoi bien sur tout le monde se fait ardoiser frère il y a des gens ils les détestent Alex comme il y a des gens ils me détestent moi après ça va foutre c'est toi qui va payer les factures non non c'est vrai Alex ouais et puis faut pas penser un truc c'est que nous on est là pour vous filmer pour vous faire plaisir pour vous divertir et que on n'est pas obligé on n'est pas obligé frérot on n'est pas obligé de le faire il y a rien qui nous oblige déjà ça et puis on peut ne pas être des fois 100% naturel entre guillemets c'est des fois il y a des rôles des choses tu vois c'est à dire qu'il faut pas prendre tout au premier degré voilà c'est ça que je veux dire non moi je suis naturel frère oui on est naturel moi je me branle jamais je suis toujours naturel c'est à dire que il y a des moments où toi qui me filme tout le temps tu sais quand je suis de mauvaise humeur quand je suis de mauvaise humeur j'arrive pas à masquer combien de fois je t'ai dit Alex on filme pas je le sens pas oui bien sûr ça arrive je pourrais très bien faire le mais je peux pas parce que je m'en bats les couilles je suis pareil ce que je veux dire par là c'est que les gens ne doivent pas prendre les choses au premier degré voilà regardez les vidéos mettez vous au second degré regardez tranquillement ouais faites vous plaisir tranquille comme quand tu regardes un bon porno voilà dernière chose parce que Kevin est pas là je vais en finir là dessus avant d'aller graille parce que j'ai une dalle frère là mon gosse il est parti frérot j'ai déjà maigri faut que j'aille manger frérot rapidement pour qu'on en finisse sur Kevin alors il y a beaucoup de gens qui disaient que Kevin avait pris de la coke pendant tous ces passages de la vidéo alors franchement je suis pas dans le cul de Kevin pour savoir ce qu'il fout à H24 on est de deux générations différentes moi vous me connaissez j'ai un vrai point de vue sur la drogue et sur l'alcool déjà ne serait-ce que par ma religion après je suis pas non plus hypocrite parce que je fume une cigarette et tout va bien mais il y a des choses que je me suis toujours interdit de faire et que je ne ferai pas maintenant ce que Kevin fait ça le regarde ce que Kevin ne fait pas ça le regarde mais c'est un peu lourd parce que vous voyez que quelqu'un est excité qu'allô quel âge est là le petit Kevin ? il a 22 ans 22 ans 22 ans il est beau il a de l'argent il conduit une corvette il achète ce qu'il a envie il passe sur Youtube tu vas pas être content c'est une question tu vas pas être content de toi tu vas pas être content tu vas pas être excité pourquoi tout de suite la coke ? c'est un jour vous voyez c'est un jour vous voyez je me virais frérot un jour je suis là frérot tu me filmes j'ai des cernes comme as je commence ah ouais tu sais là c'est fatigant mais moi il y a aucun problème sauf que les gars arrêtez c'est lourd un peu de se faire insulter tout le temps ouais c'est vrai non ? c'est lourd moi je m'en fous moi encore une fois moi j'ai l'habitude mais les gars ça va qu'est-ce que vous en savez vraiment s'il a tapé de la cc ? on le sait pas à moins qu'on ait un gars une équipe de flics qui viennent avec le détecteur on le saura pas c'est vrai ou c'est fou ? non on le saura pas c'est vrai non ? bah bien sur mais surtout alors voilà alors ne parlez pas pour rien Kevin c'est mon pote on fait des soirs ensemble frère jamais il tapera ça jamais il touchera ça alors ouais on tease moi je peux pas dire je vois pas frère il y a une vidéo je suis ivre de A Z donc je vais pas te mentir mais non et pourtant tu vois ce que je veux dire ? pourtant ça vous a pas choqué parce que la vidéo il est déchiré une fois où t'es venu me présenter une voiture t'étais bourré et une fois où on a fait un tour tous les deux la nuit il était mort de chez moi et pourtant personne n'a eu aucune insulte qu'il était bourré etc tout va bien tu vois ce que je veux dire ? bah ça me rappelle l'histoire de Tom quand tu disais qu'il était toujours sous coke ouais d'ailleurs c'est fini maintenant mais tu vois on dit des trucs et les gens prenaient au premier degré c'est ça ? oui oui faut pas prendre le premier degré c'est quand même quand voilà quand j'ai dit à Tom TomHDR sur Instagram à chaque fois parce qu'un jour il m'avait vu une face dans une vidéo qui était magnifique t'es venu au courant là ? ouais quand il est venu en courant il est venu en courant je te jure vas-y parle à la caméra et moi filme moi en train d'arriver bonjour les internautes il est arrivé comme ça et il était classe je fais mes questions Tom rien rien il était tout rouge et moi pour rigoler voilà je lui ai dit ouais il a pris de la cc voilà maintenant c'est fini parce qu'on sait très bien que c'est faux ça me fait même chier de faire cette vidéo en faisant tu sais l'avocat du diable vous êtes des jeunes vous faites ce que vous avez envie de faire moi je m'en bats les couches je suis pas votre daron par contre ce qui est sûr c'est que les gars je vous rappelle juste une chose maintenant ils sont exprimés parce que c'est mon rôle aussi de vous faire passer quand vous avez des choses à dire vous pouvez venir dire ce que vous avez envie de dire maintenant il est important aussi de toujours de un laisser on laisse toujours sa chance au produit c'est très important et de deux toujours le second degré les amis ne prenez pas les choses comme elles arrivent sinon c'est chiant vous avez pas d'humour il faut pas venir sur cette chaîne franchement on se monte pas la tête franchement c'est un grand kiff on a une famille etc et tout va bien quoi mot de la fin à l'extre non non ça ira tu veux voir ma tub vas-y vas-y est-ce que tu sais faire les cons oui je le fais pas tous les jours mais quand je prends ma douche ouais tu pisses pas dans la douche toi si si je pisse la douche si ça fait des économistes c'est écolo ouais non mais c'est vrai en plus ça c'est cool mais c'est quoi la frustration ? oui bon je me s'en fous mais c'est une chasse quoi toi tu t'en fous frère l'eau de Paris elle a tout non c'est pas ça on parle vraiment de ça mais oui parfois je fais l'hélicoptère dans ma douche en pissant bon mais dans la gueule et tout c'est insolent après moi je me douche avec Zoé donc c'est relou tu vois j'ai pas fait l'hélicoptère est-ce que t'as déjà pissé sur Zoé pendant que vous duchez ? ouais plusieurs fois ça s'appelle golden shower oui voilà exactement tu le fais moi je le fais tout le temps avec Zoé évidemment ça me fait rire mais je le fais tout le temps parce qu'elle est là comme ça tu sais un jour tu sais ce que j'ai fait ? non ça c'est pas non j'ai pas envie qu'on se fasse striker ce coussin ça ira sur ta chaîne je le dirai un jour je le dirai un jour prochain vlog prochain vlog sur la chaîne prochain vlog ouais ouais ce soir pas maintenant faut que j'aille manger sinon je vais tomber attends faut remplir le bidon là mais bon je suis enceinte voilà c'est comme ça c'est insolent quand même mais je vous raconterai la prochaine fois ce que j'ai fait etc tac tac je suis pas en train de macken j'ai pissé de teint enfin bref merci à toi Ben même la police est le bien c'est trop hardcore allez merci Ben ça suffit j'en ai assez maintenant voilà c'est bon pas de problème ben je royais tac tac dans deux semaines il a encore changé de voiture allez salut saison 4 saison 8 merci à toi frérot merci à toi c'est à Kevin que c'est bon on a fait le sale boulot et voilà les amis donc Alex merci à toi mon frérot toujours avec grand plaisir on se voit tout à l'heure je vais aller grailler et voilà merci les amis d'avoir regardé nos instagram ça qui sont en dessous et puis n'oubliez pas de vous abonner d'activer la clochette c'est important clochette très haut et voilà il fait beau là franchement j'aurais pas mangé j'aurais mangé je serais bien on aurait fait un petit vlog j'aurais été bien mais là j'ai vraiment faim du coup je vais y aller là c'est beau voilà là c'est beau ça me fait penser à une real engine ah oui voilà merci Alex sort quand le vlog de GTA là ? demain tranquille les amis merci à vous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous